Bonjour les amis, c'est Séléna. J'avais déjà tiré des cartes, c'était ces cartes, mais je n'avais pas allumé la vidéo. Donc je vous avais dit que je vous ferais une toute petite vidéo, assez courte, parce que je suis en plein dans mes vidéos privées que j'ai en retard. Donc je ne veux pas trop m'attarder, je n'ai pas de temps. Mais voilà, j'avais tiré ces cartes sans avoir allumé la vidéo, donc je vous les montre. Mais pour le peu de mauvaises ans qu'il y a sur la chaîne, il n'y en a pas dans mes abonnés, mais pour ceux qui passeront. Pour ne pas être accusé d'avoir déjà préparé le tirage, on le recommencera après. Mais moi, ce que j'ai tiré juste avant, quand je n'avais pas encore allumé la vidéo, que je pensais que je l'avais fait, c'est des conscientisations de votre autre qui est encore dans l'erreur, mais qui voudrait réparer son erreur en faisant du bien. Quelqu'un qui conscientise et qui rédite de l'erreur à quelque chose de bon entre vous. Voilà, mais comme vous ne les avez pas vu tomber, allez, je refais devant vous pour ne pas être accusé de manigance. Allez, j'espère que vous allez bien, les amis. Il y a un commentaire, il y a une dame qui m'a dit, ou un homme, je ne sais pas ce que c'est, qui m'a dit, je n'ai pas vu le nom, je n'ai pas compris, qui m'a dit, « Séléna, vous êtes aigri, vous êtes bonne médium et vous paraissez aigri parce que vous êtes dure avec le collectif des autres. Je ne suis pas aigri, mais ce n'est pas cette dame qui ramasse les gens à la petite cuillère toute la journée dans les guidances. Moi, du matin au soir, alors pas tous, parce qu'il y en a d'entre vous qui n'aident pas si mal que ça, mais attention, mes amis, pour les trois quarts des gens que je vois en consultation, ils souffrent à cause d'un lien toxique qui peut s'avérer peut-être être mieux puisqu'on a vu que dans les prédictions, ça irait mieux. Et donc, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est moi qui vois les gens pleurer au téléphone tous les jours. Cette dame, elle ne voit certainement pas les choses que moi, je les vois tous les jours. Donc, ce n'est pas être aigri, c'est se battre avec conviction pour les abonnés qu'on a. D'accord ? Et en plus, je montre toutes les cartes, ce qui fait que tout un chacun peut vérifier que je n'estropie pas le sens des cartes. D'accord ? Donc, il y a toujours des mauvaises langues, mais moi, ma conviction, je suis désolée, je la garde. Parce que ce n'est pas cette dame ou ce monsieur qui a laissé ce message. Je ne lui en veux pas, bien sûr, il n'y a pas mort d'homme. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais ce n'est pas cette personne qui, tous les jours, a des gens qui mettent des mois à s'en sortir au téléphone. C'est moi, d'accord ? Moi et mes confrères et consoeurs. Donc, si les gens ne comprennent pas pourquoi je suis passionnée par ce que je fais, eh bien, maintenant, je vous l'ai expliqué. Moi, je fais les choses avec passion. Point final. Et je suis toujours pour le côté de ceux qui souffrent, de toute manière. Alors, l'homme. On me parle bien de cette personne qui est encore dans les illusions et qui, comme si c'était plus fort que lui, retourne vers le négatif. C'est un homme qui, de ce fait, reste isolé de vous. Le féminin ou la féminine. C'est un homme qui va rouvrir la porte pour signer un papier avec vous ou proposer un engagement qui ne sera pas un engagement officiel ou qui sera un premier engagement avant un second engagement. Ça peut être un engagement officiel, mais à la fois officieux. Ça ne veut dire pas devant le maire. C'est votre autre en face de vous préfère rester dans ses clous, préfère rester sur la retenue. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? J'appelle les fusions de l'esprit. J'ai des contrats en cours et je vais mettre fin à un contrat pour retrouver mon équilibre. Fin de contrat avec une famille pour libérer mes ressentis et pour avoir un nouveau départ. Alors, est-ce que cette personne, je réfléchis, je regarde si c'est pour vous, c'est pour la tierce. Non. Pour moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a rompu votre contrat d'âme ou qui a rompu ce qui était prévu entre vous pour garder l'équilibre d'une famille dont les ressentis, la famille, elle voulait qu'il y ait un nouveau départ. Donc, ce que pense la famille et ce que pense la tierce ou la triangulaire ou les énergies tierces, c'est qu'il fallait qu'il y ait un nouveau départ. Donc, votre autre a mis un terme entre vous ou se fait rare à cause, pour privilégier sa famille. Parce qu'on voit que là, c'est la famille qui est là et qui parle de ressentis. Donc, votre autre écoute les ressentis de sa famille. On me dit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de trouver des solutions, qui est obligé d'user de subterfuges, mais qui n'arrive pas du tout à mettre de l'ordre dans sa vie aux yeux de ces gens-là et du coup, qui peine. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui reste dans ses clous, dans sa prudence et qui est incapable de s'élever et de surmonter cette situation pour venir vers vous. C'est quelqu'un à qui il faut encore du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit que c'est quelqu'un qui reste dans un engagement ou dans ses habitudes depuis longtemps là et qui n'a pas la lumière à tous les étages. C'est quelqu'un qui est ancré dans ses habitudes ou dans un contrat ou dans des contrats sans vous et qui ne décolle pas. Mais c'est quelqu'un qui est dans un univers où il n'y a pas de paix. Et cet autre n'est pas en paix intérieurement. Cette personne, elle va revenir vers vous parce qu'elle n'est pas en paix intérieurement. C'est quelqu'un qui préfère l'argent, l'abondance, la carrière au lieu de protéger, à protéger votre lien. Et on me dit que c'est quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions, qui laisse ses doutes et ses questionnements prendre le pas sur l'abondance qu'il pourrait y avoir entre vous. Et on me dit bien que la tierce, elle est toujours debout et que c'est pour ne pas réveiller la tierce. C'est pour ne pas réveiller les foudres de la tierce que votre autre fait tout ça. C'est pour ne pas réveiller les soupçons de la tierce ou de l'énergie tierce. Si votre autre n'a pas de tierce ou de triangulaire ou d'énergie tierce, c'est pour ne pas se brusquer dans son côté négatif entêté. Mais sinon, c'est une tierce ou une triangulaire. C'est pour ne pas brusquer la tierce, pour ne pas provoquer de disputes avec la tierce ou les tierces. On me dit que c'est quelqu'un qui réfléchit quand même à se rapprocher de vous. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir après une transformation. C'est quelqu'un qui reste dans ses erreurs, mais qui, sur ses erreurs, mettra la bénédiction. Et c'est exactement ce qui est sorti en début. En dos de deck, j'ai quoi ? Pour l'instant, cette personne est bloquée ou stagne. Ou alors, enfin, cette personne bloque votre relation d'une manière ou d'une autre. Soit cette personne ne répond pas, soit cette personne ne parle pas, soit cette personne ne dit pas ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est toujours dans le déni et dans le mensonge, dans un contrat. C'est quelqu'un qui, pour une réussite de ses contrats, reste dans le mensonge. Donc, on me dit que c'est quelqu'un, malgré tout, qui se sent mal et qui, à cause de cette sensation de mal et de vide sans vous, va revenir vers vous. Vous demandez pardon. En tout cas, c'est l'énergie qu'il ou elle va avoir. Et on me dit que ça sera la clé. Qu'à partir de là, il y a une solution ou des solutions qui seront trouvées à deux. On voit que c'est quelqu'un qui est dans une épreuve, qui a du mal à sortir d'un couple. D'accord ? C'est quelqu'un qui a du mal aussi à se mettre en couple avec vous. Pourquoi ? Parce que cette personne reste dans des illusions, des faux semblants ou des fausses croyances par rapport à ce qu'on lui a enseigné ou par rapport à sa tierce, sa triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut encore croire en quelqu'un d'autre que vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est encore dans l'illusion et qui donc, à ce jour, ne fait rien pour vous deux. Et c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à avoir la vérité et à avoir des conscientisations. Vraiment beaucoup. Mais on me dit le résultat quand même. Qu'est-ce qui se passera entre vous ? On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous proposer un contrat. D'accord ? Et que c'est quelqu'un qui va choisir. Pour l'instant, votre autre est là. Non. Et votre autre a choisi de rester dans un contrat et de se sacrifier avec le sacrifice. Donc, ce n'est pas vous. Soit cette personne se sacrifie pour un contrat moral ou écrit, de travail ou de triangulaire. Ou un contrat même moral, de garder ses enfants plus que la tierce, de faire tout pour ses enfants. C'est quelqu'un qui est encore dans le sacrifice. Mais on me dit que cette personne, elle est encore dans le désert, dans la non-abondance de pensée. Mais on me dit qu'elle va bientôt faire la lumière et qu'elle va bientôt justement avoir la lumière à tous les étages. Je fais un coucou à Valéria. Elle va bientôt, cette personne, y voir clair et avoir des bonnes conscientisations. Voilà. Et d'un seul coup, il y a tout qui va s'éclairer. Tous les voyants vont s'allumer. C'est ce qu'on me donne et ça sera en août. Entre fin juillet et août. Et cette personne va vous demander pardon. C'est une personne qui ne parle plus pourtant à certaines personnes de sa famille ou à sa tierce. Il n'y a pas de communication. Il y a du malheur là-dedans. Et pourtant, cette personne ne bouge pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas couper. C'est quelqu'un qui n'a pourtant plus de solution. Et c'est quelqu'un qui est malheureux avec sa tierce ou sa famille. C'est pour ça que cette personne vous rouvrira la porte. Trouvera la force de vous rouvrir la porte. Mais pour quoi faire ? Pour exaucer votre vœu. D'accord. Sur le nadir, on voit les sentiments et le vœu qui est exaucé. Donc sur ce nadir, sur ce flou, sur cette difficulté, il y aura un vœu exaucé dans les ressentis. C'est quelqu'un qui écrira. D'accord. Et on voit que c'est cette personne qui va écrire. C'est quelqu'un qui a besoin de finir un cycle. Donc tout ce qu'on a vu là, c'est que ce n'est pas terminé. Cette personne, elle va rester encore au moins deux, trois mois là-dedans. Je pense. Ouais. Allez, résultat sur ce lien. Résultat sur ce lien. Je ne sais pas si je n'ai pas de jeu. Résultat sur ce lien. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat dans les six mois, par exemple, pour le collectif ? Quelqu'un qui a des regrets à cause d'une triangulaire ? Quelqu'un qui a des regrets et qui vous a dit qu'il allait rompre avec une triangulaire, mais qui vous a donné de faux espoirs ? Parce qu'en fait, cette personne, elle n'arrive pas à vous voir autrement que comme un fantasme et que ça provoquera encore de l'instabilité et des silences radios. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit que c'est quelqu'un qui a été blessé par la mère de ses enfants ou sa mère ou sa soeur, je ne sais pas qui, et qui ait ces blessures provoquées par cette personne pour obstacle. Ou alors cette personne a peur de blesser des gens autour de lui ou d'elle. Ça peut être une mère même qui n'est pas au courant de votre relation et que si ça s'apprenait, ça pourrait blesser la mère. Ça peut être une triangulaire que votre hôte protège. Ça peut être sa soeur, ça peut être sa fille ou un enfant. On vous dit que cette hôte va vous inviter et qu'à partir de là, on ira dans l'amour véritable et vers une évolution, vers un véritable amour. C'est pour ça que cette personne, pour l'instant, il n'y a pas de déclaration ou pas assez. C'est pour ça que cette personne, pour moi, elle n'écrit pas. Si cette personne écrit, c'est que ça va bien repartir si vous lui avez mis un cadre. Quand on leur met un cadre, ils réfléchissent. C'est quelqu'un qui se rappelle que vous avez été un coup de foudre. C'est quelqu'un qui reviendra avec fidélité sur votre lien. C'est quelqu'un qui est triste, qui veut sortir des addictions, mais qui aime les plaisirs. C'est quelqu'un qui reste superficiel, mais qui va changer, mes amis, grâce à la féminine qui est vous. Et je pense que vous, vous avez été durs avec cette personne. Pas toxiques, durs. D'accord ? Et il fallait ça pour que cette personne réagisse. Cette personne doit rester libre et autonome. C'est pourquoi elle vous a trahi. Et elle a trahi sa tierce, peut-être. C'est quelqu'un qui se trahit lui-même ou elle-même, qui trahit l'autre aussi. On me dit que cette personne, à ce jour, est dans les blocages, mais qu'il y aura bien une nouvelle connexion. Il y a un blocage de connexion entre vous, un blocage. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui vous garde en 5D. La virtualité. C'est quelqu'un qui, dans son fort intérieur, est en colère, parce qu'il ou elle ne peut pas suivre ses intuitions. Et vous lui inspirez beaucoup de choses au niveau charnel et sexuel. Et il y a un désir intense qui provoque une tension interne dans cette personne. Et cette personne, elle est en colère, parce qu'elle est en colère contre vous. Parce que vous n'êtes plus son jouet, vous n'êtes pas son jouet. Vous ne le laissez pas venir quand il ou elle veut. Et cette personne, elle est en colère contre vous. Parce que, comme il y a la tierce et qu'il ou elle ne veut pas lui faire du mal, ou qu'il ou elle a peur des disputes avec la tierce, cette personne, elle est en ambivalence. Elle est en lutte contre vous. Elle est en colère contre vous. Elle est en colère contre elle. Elle est en colère contre les énergies tierces. Mais en général, c'est plus contre vous que cette personne est en colère. C'est quelqu'un qui va, du coup, faire un projet pour pouvoir garder une harmonie avec vous. Mais c'est une personne qui ne le dit pas. C'est quelqu'un qui projette un équilibre entre vous. Et ce n'est pas une personne qui ne veut pas, en fait. C'est une personne qui veut user de sa séduction jusqu'au bout. Qui veut vous faire douter jusqu'au bout. En fait, cette personne, elle a peur de se tromper. Elle veut rester dans ses clous. Elle se dit que, est-ce que ça vaut la peine de tout changer dans ma vie ? Voilà ce qu'elle ressent pour vous. Passion, gourmandise, puis distance. Ouais, mais on vous dit bien que c'est votre âme sœur et que cette personne le sait. Bizarrement, cette personne va revenir et l'avoir compris. C'est un homme qui provoque ou une femme qui provoque des conflits, qui provoque de l'intimité et qui a dit des choses qu'il ou elle n'a pas tenu. C'est quelqu'un qui vous a mis ou mis en attente, qui vous a manipulé, qui est en plus possessif et qui est tout ça à cause de sa peur de l'engagement. Cette personne va vous faire des déclarations pour une renaissance, pour être plus stable avec vous. C'est une personne qui va vous retrouver et on vous le confirme. On me dit qu'il y aura une alchimie, sur cette alchimie qui a décliné entre vous, on vous dit qu'il y aura une solution. Et la solution, c'est de faire le premier pas et d'oser. Et cette personne va le faire. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Si on prend l'énergie que cette personne a sur le lien à ce jour. L'énergie de l'empereur. Quelqu'un qui est en train de retrouver son pouvoir dans sa vie. Donc son pouvoir de réflexion, son pouvoir d'observation par rapport aux influences autour. Mais attention, quelqu'un qui estime encore que c'est à vous de suivre son rythme et de lui manger dans la main. Voilà mes amis, à demain. Bye bye. Pour ceux qui attendaient leurs vidéos privées, je suis en train de les faire. Bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner mes amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada